Salut, c'est Avran, dans cette vidéo, je vais te montrer une façon secrète d'utiliser une montre ordinaire pour te faire réserver solidement avec des clients payants, pour avoir plus de clients en tout cas. Donc, tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu actives les notifications, c'est pas encore fait, nous on va démarrer. Et ça y est, on a démarré en fait. Je soupçonne que la plupart des gens vont mouler des yeux sur ce conseil suivant pour la construction d'une grosse liste de clients. Et si c'est ton cas, tu peux d'ailleurs déjà éteindre, fermer cette vidéo, passer à autre chose. Mais les gens intelligents continueront à regarder cette vidéo, donc fais-le et puis oui, tu vas pouvoir en profiter. Bref, voilà de quoi je parle. Si tu as lu ou si tu lis le magnifique livre de Dan Kennedy, No BS Time Management, donc le management du temps qui n'est pas de la merde, le vrai management du temps, on va dire, Dan Kennedy démontre avec éclat le pouvoir de la ponctualité. D'ailleurs, on dit aussi que la ponctualité est la politesse des rois. Plus précisément, comment les gens sont déjà, même inconsciemment, en train de te juger par ta ponctualité ou ton absence ? Moi, personnellement, les gens qui sont en retard avec moi, même si c'est une ou deux minutes, que ce soit un rendez-vous en ligne ou en physique, je me tire, je me casse, je n'accepte pas qu'on va fasse perdre mon temps. Bref, il dit que comment être ponctuel te donne beaucoup de pouvoir dans un monde plein de personnes indisciplinées qu'ils ne peuvent pas être dérangés par des bêtises aussi triviales que de faire ce que les gens disent qu'ils feront quand ils disent qu'ils le feront ? Moque-toi de tout ça si tu veux, mais j'ai trouvé que c'était 100% vrai. Exemple. Il y a quelques années, j'étais avec un des amis, un entrepreneur très prospère. Il avait des problèmes avec la ponctualité pendant des années. Il disait comment un de ses mentors, donc un multimillionnaire, lui a dit, sans lui faire la leçon, comment ça faisait un tort irréparable à ses ventes et à son entreprise et à sa réputation que d'être toujours en retard. Il a dit à mon ami qu'il y a deux raisons pour lesquelles on est habituellement en retard. La première, c'est que tu ne respectes pas ton temps. La deuxième, c'est que tu ne respectes pas le temps de l'autre personne. Quoi qu'il en soit, si tu n'es pas ponctuel, tu rates beaucoup de ventes, tu rates une solide réputation, tu rates beaucoup de clients. Personne ne veut faire affaire ou donner de l'argent à des gens qui ne respectent pas leur temps. C'est pourquoi être ponctuel te permet de te démarquer comme un P dans une bibliothèque. La plupart des gens ne peuvent tout simplement pas être dérangés. La plupart des gens ne respectent même pas leur propre temps. Et la plupart des gens ne respectent certainement pas le temps des autres non plus. Et les clients le savent et te jugent consciemment ou inconsciemment à ce sujet-là. Pour certains clients, lors du lancement d'un nouveau produit ou du respect d'un encart pub ou d'une autre échéance, une minute de retard peut être également un an de retard. Donc finalement, si tu veux des clients qui t'aiment et qui raffolent de toi, sois ponctuel. Ça, ce n'est pas vraiment les hommes des garçons. Les clients auront plus de respect et de gratitude pour toi et ne voudraient travailler qu'avec toi. Et ça, je l'ai vu expérimenter à plusieurs fois et je suppose que pour toi également. Alors, je t'en parle ainsi de sous en détail, comment obtenir des clients, beaucoup plus de clients, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement que tu ne le penses. Il suffit de cliquer sur le bouton jaune qui est en haut, en bas, situé sur le site internet, sinon situé sur YouTube. Le petit « i » qui est la première, qui est dans la description. Tu cliques tout de suite et je te retrouve dans cette autre vidéo. Je te montre comment tu vas pouvoir attirer des clients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada